Depuis que j'ai publié mon article sur l'hypersensibilité, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent qu'elles me remercient du fond du cœur car enfin elles ont pu mettre des mots sur ce qu'elles ressentaient. C'est pareil pour mon article sur les 21 symptômes de l'éveil spirituel que je vous invite à lire si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, je ressens qu'il faut que j'aille encore plus loin dans la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ont expérimenté ou expérimentent à l'heure actuelle tous ces symptômes d'hypersensibilité ou d'éveil spirituel. Bien sûr, je suis passé par toutes ces phases, raison pour laquelle je peux me permettre de les décrire de manière si détaillée. Tout a commencé pour moi il y a plus de 6 ans où je suis allé pour la première fois consulter une énergéticienne car je ne supportais plus la vibration des autres et la vibration de notre société. Je ne supportais plus d'être télépathe, de lire les pensées des gens, de lire leur âme, de lire leur vibration, de voir le mal, de voir la corruption, de voir le malheur, de vouloir changer le monde, d'avoir tant de valeurs qui me rendaient souvent associables, d'être hypersensible, de ne souhaiter que le beau et le bien, le positif, de vouloir servir le monde et d'être incorruptible. J'étais venu dans l'espoir que la personne m'enlève tout ça, car cela devenait trop dur de me sentir si anormal, c'était trop, j'étais arrivé à bout psychologiquement. Comment est-ce possible d'aller tous les matins au travail et de continuer à avoir une vie sociale lorsque l'on est ainsi ? Lorsque l'on voit à travers les gens comme dans de l'eau, comment vivre dans une société si corrompue, entourée d'humains qui pour la plupart ont perdu tout sens de l'humanité ? C'est alors que pour la première fois j'entendis le mot indigo. Cela faisait déjà plusieurs années que je m'étais plongé dans les livres pour tenter de comprendre pourquoi j'étais ainsi. Dès mon plus jeune âge j'avais ce savoir interne que je ne retrouvais dans aucun de mes amis, ni personne de mon entourage. J'ai vécu une enfance très solitaire, incomprise, mal jugée, comme beaucoup, d'enfants indigos qui ne comprennent pas qui ils sont et pourquoi ils sont ici. La première chose qu'elle m'a dit, c'est que je ne devais plus jamais souhaiter être normal, que tous les symptômes que je lui décrivais n'étaient autres que d'immenses qualités dont je me rendrai compte plus tard. D'ailleurs, je pouvais déjà m'en rendre compte, c'est vrai, lorsqu'elle m'a demandé combien de fois t'as-tu fait avoir dans ta vie, et que la réponse fut quasiment jamais. J'ai commencé à réaliser les points positifs de ce que j'estimais être un fardeau. Depuis ce jour, ma vie a changé. Je me suis renforcé d'année en année, comprenant de plus en plus ma mission ici sur Terre, au même titre que les missions de tous les enfants indigos, car nous avons tout un but commun, aider la Terre et les humains en brisant les anciens schémas destructeurs basés sur la peur, l'ego, la domination, et augmenter la vibration de la planète en semant des graines de conscience et de par leur vibration. On estime que l'arrivée des indigos s'est faite par vagues, les tous premiers pouvant remonter jusqu'à il y a 80-100 ans. Il peut donc y avoir des indigos de 80 ans aujourd'hui. Il y a eu également une vague dans les années 60-70. Les premiers rebelles qui ont voulu apporter l'amour et la paix sur Terre et lutter contre le système actuel. Puis dans les années 80, il y a eu d'autres vagues d'indigos. La plupart des indigos sont aujourd'hui adultes ou bien qu'il y ait encore des indigos qui naissent aujourd'hui. Dans les milieux spirituels, sont également souvent évoqués ce que l'on appelle les enfants cristals ou arc-en-ciel qui correspondraient aux toutes dernières générations nées, d'enfants représentatifs d'une conscience plus élevée et plus sage. Ces enfants peuvent plus facilement s'incarner maintenant que la vibration de la planète augmente petit à petit, ce qui était impossible avant, d'où l'énorme travail des indigos qui ont pavé le terrain et dont les vibrations guerrières étaient et sont nécessaires pour leur travail sur Terre. Il est plus facile de s'incarner aujourd'hui sur Terre que des années en arrière où la conscience collective était beaucoup moins ouverte sur les sujets spirituels ou ésotériques. Également, encore une fois, la vibration de la planète ayant augmenté, il est moins difficile de s'incarner maintenant. Cet article est tourné vers les indigos puisque c'est ce que je suis et ce dont je peux au mieux donc parler. Pour vous aider à comprendre qui sont les enfants indigos, peut-être est-ce votre cas, ou peut-être avez-vous quelqu'un dans votre famille ou parmi vos amis qui est ainsi, voici un descriptif des symptômes les plus courants qui les caractérisent. Il n'est pas nécessaire de les avoir tous pour être un enfant indigo, enfin maintenant un adulte indigo, mais en général, c'est le cas. Par ailleurs, il ne s'agit pas là de mettre encore de nouvelles étiquettes qui diviseront encore plus les êtres humains, mais de comprendre véritablement qui nous sommes et ainsi de pouvoir libérer tellement de personnes qui se sentent extrêmement mal et incomprises, du fait de ces caractéristiques qui sont difficiles à vivre dans notre société actuelle, encore trop peu évoluées spirituellement. Qui sont les enfants slash adultes indigos ? Au cours des années 80, Nancy A. Tapp, une thérapeute américaine capable de lire la couleur des auras des personnes, commence à observer l'apparition de la couleur indigo dans le champ énergétique de certains enfants qu'elle rencontre. Elle n'avait jamais vu cela auparavant, d'où le terme enfant indigo. Pour elle cela était le signe d'un changement de conscience globale. C'est la couleur du chakra du troisième œil, centre énergétique à l'intérieur de la tête, situé entre les deux sourcils. Les enfants indigos sont intelligents. Ils expriment fortement leur volonté, sont rapides, intuitifs, refusent souvent les attitudes autoritaires, et sont doués pour la technologie. Ils ont la sensation d'être sur terre pour accomplir une mission dont ils ne peuvent détourner le regard. Ils se sentent différents, étrangers à ce monde dans lequel ils ont souvent beaucoup de mal à s'adapter, surtout dans leur jeunesse lorsqu'ils ne comprennent pas qui ils sont. Les indigos ont un esprit guerrier parce que leur but commun consiste à écraser les vieux systèmes qui ne nous servent plus. Ils sont ici pour démolir les systèmes gouvernementaux, éducatifs et légaux qui manquent d'intégrité. Ils ne supportent pas le mensonge et la corruption. Ils sont intègres, sages, justes et authentiques. Pour réaliser cette mission, ils ont besoin d'un tempérament et d'une détermination à toute épreuve. Les adultes qui refusent le changement et l'évolution de leur conscience, et qui valorisent la conformité, rejettent souvent les indigos. Souvent stigmatisés à cause de diagnostics psychiatriques de troubles déficitaires d'attention et d'hyperactivité, les indigos, parfois drogués par les médicaments, perdent leur belle sensibilité, leur don spirituel et leur énergie guerrière. Ils peuvent aussi, par sentiment de solitude et d'incompréhension, se tourner vers l'alcool ou la drogue. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité écrire cet article, ayant moi-même traversé de grandes crises douloureuses à ne pas comprendre pourquoi j'avais tous les symptômes décrits ci-dessous. Encore trop d'enfants indigos s'ignorent et souffrent à l'heure actuelle. 18 caractéristiques des enfants indigos 1. Le sentiment d'être un extraterrestre, de ne pas appartenir à ce monde, c'est pour moi le point le plus caractéristique de l'enfant indigo, se sentir étranger à ce monde, sentiment de ne pas être à sa place et de venir d'ailleurs, d'être un extraterrestre, comme il le dira souvent, sans savoir qu'il y a une grande part de vérité dans ses ressentis. Nous le verrons plus bas. Il se sent si différent des autres. Il voit tellement de choses, comprend tellement de choses, qu'il ne comprend pas comment il est possible que les autres ne le voient pas. Il ne comprend pas pourquoi il est ici, parmi tant d'inconsciences, de cruauté, de malheur, de manque d'amour, de non-respect de la nature et des animaux qui lui sont si chers. 2. Besoin incontrôlable de changer le monde Et sentiment d'avoir une mission L'enfant indigo a depuis très jeune le sentiment d'être missionnaire, d'être ici sur Terre pour une raison bien précise, même s'il ne peut pas toujours l'expliquer. Souvent, il ne comprend sa mission qu'à l'âge adulte. C'est souvent très douloureux, car il se sentira très souvent incompris. Il sent qu'il a quelque chose à réaliser, quelque chose d'important, de tellement important, que c'est la seule chose qui l'intéresse. Il n'arrive pas à vivre comme tout le monde, à se satisfaire d'une vie normale ni d'un travail qui n'apporterait rien au monde. Les autres peuvent le trouver prétentieux ou bizarre, car il n'arrive pas à vivre comme les autres, à rigoler des mêmes choses, à s'amuser des mêmes choses. Il n'arrive pas à comprendre ce qui peut vivre, sans se poser de questions ni sans vouloir changer ce qui ne va pas sur Terre. Il sent une force qui le pousse, une sorte de destinée qu'il a, à réaliser sa mission, dont il ne peut détourner le regard. Il ne peut pas imaginer une seule seconde de mourir sans avoir apporté de valeur ajoutée à la Terre. 3. Hypersensibilité L'enfant indigo est hypersensible, tous ses sens sont hyper développés, ce qui peut le faire énormément souffrir tant qu'il ne comprend pas pourquoi il en est ainsi, et surtout s'il se compare aux autres humains et s'il vit dans une société qui n'honore pas la sensibilité mais plutôt la ridiculise. J'ai écrit un article complet et détaillé comment vivre dans ce monde lorsque l'on est hypersensible que vous pouvez lire ici. 4. Capacités extrasensorielles très développées Clairevoyance Claire-senscience Claire-audience Savoir interdiné Comme tous ses sens sont hyper développés Hypersensibilité, l'enfant indigo a également ses sens spirituels plus développés que la moyenne des humains. Ainsi, il est souvent capable de clairvoyance Vision du futur Rêve prémonitoire Sensation de voir à travers les choses et les gens Capacité à voir les êtres des autres dimensions De clair-senscience Ressentir les choses de manière innée De clair-audience Entendre des voix Et de savoir interminer Une sagesse interne possédée dès la naissance et qui peut s'exacerber au fil des années. L'enfant indigo peut être également capable de télépathie, c'est-à-dire de lire à travers les pensées des autres et de voir en eux comme s'ils étaient transparents. 5. Ressentir les vibrations des autres ainsi que des animaux, des plantes, de la nature Nous sommes avant tout des êtres énergétiques. Nous avons un corps physique mais aussi un corps astral, thérique et de nombreux autres corps multidimensionnels. Nous sommes tous des êtres multidimensionnels et vibratoires. Nous pouvons mesurer la vibration de chacun de chaque être vivant ainsi que de chaque objet. Les enfants indigos, de par leur capacité extra-sensorielle très développée, ressentent les vibrations de tout ce qui les entoure, ce qui peut être très déstabilisant lorsque l'on ne comprend pas pourquoi il en est ainsi et ce qu'il se passe. La majorité des humains jusqu'à présent s'est en train de changer progressivement n'étant pas dans une vibration positive, l'enfant indigo se sent très souvent vidé et épuisé psychologiquement quand il fréquente d'autres humains ou des lieux publics. Par contre il se sent terriblement bien en présence des animaux qui détiennent une vibration très élevée, souvent du même niveau que lui ou encore plus élevé ce qui le nourrit, idem pour les plantes, les pierres et la nature en général. 6. Recherche et ressenti permanent de connexion avec quelque chose de plus grand que lui, le divin, l'univers il sent qu'il fait partie d'un tout, qu'il est guidé par quelque chose de plus grand que lui, que la réalité est bien différente de ce qu'on lui rabâche au quotidien depuis sa naissance, et même de ce qui est dit dans les religions. Il n'appartient souvent à aucune religion, même s'il peut être d'accord avec des principes des unes et des autres, mais il ne supporte pas l'idée de séparation des humains entre eux en fonction de leur religion et a bien compris que la religion est une invention de l'homme dans le but de diviser et non d'unir. Il souhaiterait tellement que tous les humains comprennent qu'ils font tout partie de ce tout, que nous sommes tous reliés à cette même source qui n'a ni sexe ni apparence humaine même s'il y a pu avoir des messagers de cette source de toutes formes et origines à travers l'histoire. Il a besoin de se connecter à cette énergie de lumière, à l'univers. Il est très attiré par les étoiles et le cosmos. Il ressent une connexion envers l'astrologie, les autres planètes et s'intéresse souvent aux phénomènes extraterrestres. 7. Besoin d'être seul et d'être connecté à lui-même et à la source. L'enfant indigo se croira souvent associable et sera souvent envahi d'une profonde culpabilité d'avoir tant besoin de s'isoler. Les autres le trouvent souvent encore une fois bizarre car il a du mal avec la foule ou les mouvements de foule à suivre le moule, à être un mouton, à faire comme tout le monde. Il a du mal à être en compagnie d'autres humains pendant trop longtemps sauf s'il s'agit de personnes qu'il admire ou qu'il aime profondément et à vibrations élevées. Il a besoin de régulièrement se ressourcer, se reconnecter à lui-même, qui n'est qu'une autre façon de dire de se reconnecter à la source de sa provenance. Quand il n'est pas connecté à cette source, il ne se sent pas en alignement et il le sent selon les émotions négatives qu'il ressent, tristesse, désespoir, colère, etc. Il recherche à nouveau l'harmonie et cette harmonie ne peut être atteinte pour lui qu'en se retrouvant seul ou en présence d'animaux ou d'êtres ou éléments à haute vibration énergétique, musique, haut, lieu. Par ailleurs, il se sent comme guidé par quelque chose d'extérieur et d'invisible qu'il qualifiera parfois d'ange gardien, par exemple. Il sent qu'il n'est pas seul, même s'il se sent très seul sur Terre. 8. Besoin de vivre sa vérité intérieure. Malgré l'éducation que l'enfant indigo aura eu ou tout ce que les autres feront autour de lui, il ressentira toujours le besoin de vivre sa vérité intérieure. L'enfant indigo est un être authentique. Il ne supporte pas les faux-semblants et voit complètement au travers des phénomènes de société et des modes qu'il sait parfaitement bien analyser. Il ne veut vivre selon les idéologies de personne, à part les siennes, ses propres valeurs et propres vérités, même si pour cela il faut aller à l'envers des autres. D'ailleurs, pour ces raisons, il sera très souvent justement très différent des autres, tant dans ses choix vestimentaires que de choix de musique à écouter, d'endroits à fréquenter et que dans son attitude générale face à la vie qui sera en général atypique comparé à la moyenne. Il sera souvent même rejeté par son entourage dont la conscience est encore trop fermée et vivant encore trop dans l'illusion de l'ego. 9. Ne pas supporter l'injustice, la méchanceté, le mensonge et la corruption être intègres. L'enfant indigo a une tolérance zéro en ce qui concerne l'injustice, le mensonge et la corruption. Il est né avec de profondes valeurs qu'il est incapable de corrompre, ce qui lui évaudra dans sa jeunesse et même plus tard d'être traité d'enfant rabat-joie ou pas drôle, trop sérieux. Il prend toujours la défense des plus faibles, c'est instinctif, même si pour cela il doit mettre sa propre vie ou sa propre réputation en jeu. Il est incapable de mentir. Il a un fort dégoût pour toute forme de tromperie quelle qu'elle soit. Il est incorruptible, inachetable, intransigeant. Alors que la plupart des humains autour de lui, dès leur plus jeune âge, eux, se laissent facilement séduire par la tromperie, le mensonge, la recherche des dominations sur les plus faibles et le plaisir que cela leur procure, lui, cela le met dans un état très fort de rébellion et de colère et cela peut même le mettre dans des situations difficiles, disputes, combats et formes de rébellion à l'école ou au travail car il ne supporte pas le manque de valeurs humaines et encore une fois la méchanceté et la tromperie. Les enfants indigos peuvent flairer la malhonnêteté comme un chien peut flairer la peur. Les indigos savent quand on leur ment, qu'on les traite avec condescendance ou qu'on les manipule. Puisque leur but collectif consiste à nous conduire vers un nouveau monde d'intégrité, les détecteurs de mensonges des indigos sont sans faille. Nous avons déjà mentionné que cet esprit guerrier est menaçant pour certains adultes. Les enfants indigos sont incapables de se conformer aux situations dysfonctionnelles à la maison, au travail ou à l'école. Ils ne sont pas capables de dissimuler leur réaction et de prétendre que tout va bien à moins d'être remis sous médication ou calmant. Dorine Virtue 10. Besoin de se sentir libre L'enfant indigo a un fort besoin d'indépendance et de se sentir complètement libre de ses choix. Il ne supporte pas l'autorité, même l'autorité parentale, la hiérarchie, les ordres, surtout s'ils proviennent de personnes qui l'estiment non intelligentes. Il veut bien être guidé mais seulement si cela provient de personnes qui l'estiment profondément. Possédant un laser puissant à la place de ses yeux il est tellement capable de voir à travers les gens qu'il ne supporte pas de se soumettre à quiconque qui ne serait pas un exemple d'harmonie et d'amour lui-même. Cela a pour conséquence que les enfants indigos sont parfois des enfants rebelles qui peuvent parfois même être en échec scolaire par refus de se soumettre au professeur qu'il estime indigne d'enseigner, malgré leur grande capacité mentale à l'inverse et bien souvent leur surefficience mentale justement. 11. Surefficience mentale et hyperactivité L'enfant indigo s'ennuie souvent à l'école et s'ennuie très vite en général car son cerveau fonctionne très vite, il crée plus vite dans sa tête qu'il n'a la capacité physique de réaliser ce qu'il souhaiterait. A l'école, il s'ennuie. Avec les autres, il s'ennuie souvent aussi. Il va tellement vite qu'il est capable de finir les phrases des autres dans sa tête en avance et de prédire leurs réponses et leurs comportements. Tout lui paraît d'une lenteur, il est très impatient. Rien ne va aussi vite qu'il ne le souhaiterait. Il est doté d'une très grande logique, d'un mental puissant, ce qui fait que soit il sera très fort à l'école, soit il sera en échec à cause des paramètres évoqués ci-dessus. rejet du système et école non adapté à son niveau. L'enfant indigo pourra également ressentir la sensation de honte, très jeune, de comprendre tant de choses et d'être plus intelligent que la moyenne, qualité qui n'est pas vraiment valorisée à l'école ni vu comme une qualité qui nous rendrait populaires, à l'inverse de faire des bêtises ou d'être un cancre. L'enfant indigo souffrira donc très souvent à la fois de cette surefficience mais aussi en plus du fait encore une fois d'être rejeté des autres, incompris, et le sentiment d'être anormal. 12. Besoin d'aimer et d'être aimé pour l'enfant indigo, la vie sur terre pourrait être si simple et si belle. Il ne comprend pas pourquoi les humains font ça, les guerres, les conflits, le mensonge, la manipulation, la destruction. Il comprend tellement que la chose la plus importante c'est l'amour. Il aime aimer, mais il se sent si seul et si incompris, que cela lui est souvent difficile d'aimer les humains. A l'inverse, il est très lié aux animaux qui sont eux la représentation justement de l'amour inconditionnel qu'il rêverait de voir dans le monde. Par contre, les rares fois où l'on voit en lui, où on le reconnaît, alors il est prêt à absolument tout pour ces personnes. Il souffre souvent beaucoup du manque d'amour, les enfants indigos choisissant souvent de s'incarner dans des familles non éveillées pour justement ouvrir leur conscience. Encore une fois, ce manque d'amour ressenti est avant tout un manque de compréhension de la part des autres humains et ce fameux sentiment d'être seul, si différent et non reconnu à sa juste valeur. Mais l'enfant indigo est très guidé et très protégé sur d'autres plans subtils par des entités invisibles qui heureusement lui donneront beaucoup de signes dans sa vie qu'il n'est pas seul. Il se sentira aimé mais par une force des entités invisibles ou même visibles pour lui et cet amour, cette connexion à la source sera ce qui le fera tenir dans ce monde chaotique et si différent de lui dans lequel il a été propulsé. À certains moments clés de l'évolution de l'enfant indigo, il sera mis en contact avec d'autres enfants indigos et des guides humains qui l'aideront à comprendre qui il est et pourquoi il est ici, ce qui sera souvent vécu comme un grand moment de libération. 13. Besoin d'harmoniser et de créer la beauté en lui et autour de lui. L'enfant indigo a ce besoin de vivre dans l'harmonie. Il ne supporte pas le conflit. Il a besoin de voir la beauté et s'il ne la voit pas, de la créer. Il ne comprend pas les gens qui se résignent à vivre dans la noirceur ou plutôt dans l'absence de lumière et dans l'absence de beauté qu'il pourrait eux aussi créer. Il voit tellement de beauté sur la terre, parmi les animaux, les plantes, la nature, la mer, la montagne. Il ne comprend pas qu'autant de personnes ne puissent même pas avoir d'émerveillement face à toute cette perfection, voire puissent avoir envie de la saccager. Il cherche l'harmonie aussi dans sa propre vie, dans son propre corps et à être en adéquation avec lui-même. Il est souvent artiste, de par son hypersensibilité. Il aime créer et déborde d'imagination et de créativité. Il meurt intérieurement s'il ne crée pas ou s'il n'est pas dans un environnement représentant l'harmonie et la beauté. 14. Sentiment d'être anormal et rejet de lui-même. Bien évidemment, la difficulté la plus grande à surmonter pour un enfant indigo et de surmonter le doute et le sentiment d'avoir un problème, car c'est ce que la société et son entourage lui renverra comme message une bonne partie de sa vie. L'enfant indigo se rejettera donc souvent lui-même et souhaitera au plus profond de lui ne pas être qui il est et être simplement quelqu'un de normal, pour en finir avec tout ce qu'il ressent, qui lui fait penser qu'il est fou. Il considère tout ce qu'il est comme une punition. Il a en général une enfance très difficile. Ayant vécu cette phase ainsi que de toute façon tous les points cités, je peux vous dire que c'est la chose la plus difficile à vivre pour un enfant indigo. De l'autre côté, je peux vous dire aussi que l'enfant indigo est donc doté d'une très grande force intérieure, due à cette obligation qu'il a eue depuis tout petit de lutter pour être lui-même, dans une société qui n'encourage rien de ce qu'il est. Une fois que l'enfant indigo comprend qui il est et pourquoi il est ainsi, alors sa force intérieure se décuple et là il entre dans son plein pouvoir et dans la réalisation de sa mission de vie. 15. Persévérance L'enfant indigo est doté d'une force de persévérance et de détermination interne hors du commun. On l'associe souvent à de la prétention ou à un égo surdimensionné. Il est vrai que l'enfant a un égo bien présent, mais c'est plus comme un moyen de survie pour lui. Comme nous venons de le voir, l'enfant indigo devant lutter psychologiquement contre beaucoup d'humains depuis sa naissance pour rester qui il est, a développé une grande force interne même s'il ne s'en rend pas toujours compte. Ainsi, quand il sait ce qu'il veut, rien ne peut l'arrêter. Il n'a besoin de personne pour se motiver à faire quelque chose, même face à des projets d'une grande ampleur. Il ne se décourage pas vite, il n'a pas peur de la difficulté ni de l'effort, comparé à la majorité des humains. Quand il réalisera de grandes choses, l'on dira ensuite souvent de lui qu'il a de la chance, ce qui lui donnera souvent encore plus l'impression d'être incompris. Mais cela fait partie de l'évolution de l'indigo que d'apprendre à surpasser le regard des autres et leur manque d'ouverture d'esprit et de conscience. Il va apprendre qu'il doit se concentrer sur sa mission de vie et son propre bonheur, afin de pouvoir rester dans une haute vibration et ainsi pouvoir bénéficier à l'ensemble de la planète ce qu'il est venu faire. 16. Alimentation spéciale Les enfants indigos éprouvent souvent une répulsion face au fait de manger des animaux qu'ils considèrent comme leur semblable et pour lesquels ils éprouvent un amour et un lien iné très fort. La société et leur entourage tentera encore une fois de les faire se sentir anormaux de penser et d'agir de la sorte. Notre société considérant que tous les animaux sont sur terre pour être utilisés par l'homme comme il l'entend, quitte à leur faire subir les pires atrocités ce qui est le cas aujourd'hui dans notre industrie alimentaire. Le végétarisme et végétalisme volonté de ne plus tuer et manger d'animaux prend une ampleur de plus en plus grande ces dernières années à travers le monde tout simplement car de plus en plus d'enfants indigos devenus adultes affirment désormais leurs valeurs et de nouveaux enfants naissent et grandissent avec des consciences de plus en plus évoluées. Voici un exemple 17. Ressentir de fortes crises d'angoisse face aux séparations L'enfant indigo étant un être d'amour pur ne supporte pas la séparation avec les êtres qu'il aime. L'idée qu'un être humain ou animal qu'il aime puisse disparaître le met dans un état de tristesse profond. Il ne supporte pas les au revoir, les adieux, les séparations, les deuils. Étant tant plus hypersensible il a beaucoup plus de difficultés à supporter les séparations que la moyenne des humains. 18. Vision utopique grandieuse mégalomane L'enfant indigo étant missionnaire et profondément visionnaire sera souvent taxé du au piste voire de mégalomane car ses visions dépassent souvent ce que l'humain moyen pense réalisable conditionné à l'inverse à accepter tout et à se résigner ce qui est reposé de l'enfant indigo. L'enfant ou plutôt maintenant l'adulte indigo veut par exemple en finir avec la souffrance animale chose qui paraît utopique pour la plupart des autres humains qui continuent par conséquent à contribuer au massacre en encourageant la consommation de produits animaux il veut en finir avec la pauvreté humaine il veut inventer des moyens pour nettoyer la pollution de la mer il veut en finir avec la pêche illégale d'animaux marins il veut éradiquer certaines maladies faire de nouvelles inventions technologiques dans le but de faire avancer l'humanité il a de grands projets des visions qui peuvent paraître encore une fois utopiques pour la plupart des gens mais qui pour lui sont totalement réalisables et qu'il sait qu'il va justement réaliser sentant profondément que c'est sa mission ici sur terre l'enfant indigo devra donc se doter d'une grande force intérieure encore une fois pour croire en ses visions lorsque personne d'autre n'y croira ce qui sera souvent le cas surtout au début quand il aura tout approuvé il sera également souvent jugé d'égocentrique ce qui pourra le faire souffrir car ses motivations et son appel intérieur sont justement totalement opposés à l'égoïsme il est appelé et programmé à réaliser sa mission et s'il ne l'accomplit pas il peut sombrer dans la dépression les addictions la maladie d'où viennent les indigos et que préparent-ils les êtres indigos ont en général l'une de ces trois origines venir d'une planète spirituelle plus ou moins éloignée de la terre dans le but de faire avancer l'humanité et oui il est grand temps pour l'humain qu'il réalise qu'il n'est pas seul dans l'univers et que d'autres civilisations existent beaucoup plus développées spirituellement voir l'annonce ici de l'ancien ministre de la défense du Canada qui explique les contacts avec différentes races extraterrestres venir d'une dimension supérieure beaucoup plus spirituelle nous vivons ici sur Terre dans la matière dans la troisième dimension mais il en existe des centaines d'autres dimensions supérieures qui sont parfaitement démontrées par la physique quantique et dans lesquelles il existe d'autres réalités venir d'un séjour qui durait depuis fort longtemps sur les plans plus subtils en comparaison à la majorité des êtres de la planète Terre qui se réincarne rapidement l'enfant indigo a vécu moins d'incarnation terrestre et son âme est donc moins polluée par les problèmes du mental et de l'ego visible ici sur Terre il n'a plus de souvenirs de qui il est réellement et est plus pur autrement dit c'est comme une vieille âme dans un corps d'enfant voici un passage complémentaire à mes écrits trouvés sur Internet que je trouve très juste dans le nouveau monde que les indigos préparent nous serons beaucoup plus conscients de nos pensées et de nos sentiments intuitifs nous ne dépendrons plus beaucoup du verbe parler ou écrit les communications seront plus rapides plus directes et plus honnêtes parce que la communication se fera d'esprit à esprit déjà de plus en plus de gens parmi nous commencent à prendre conscience de leurs habiletés psychiques l'intérêt pour le paranormal est à son paroxysme les livres les émissions de télévision et les films sur ce sujet pullulent il n'est donc pas surprenant que la génération qui vient après les indigos soit incroyablement télépathique les enfants indigos appartiennent à un groupe d'âmes qui apportent une nouvelle énergie sur la planète ce sont des puniers dont leur rôle est de remettre en question les anciennes façons de faire d'apprendre d'être en famille de les éduquer etc leur but est d'ouvrir le chemin pour de nouvelles façons d'être et de faire ces enfants qui par ailleurs sont très sensibles aimants et talentueux vont remettre en question toute croyance établie ou toute règle que l'on essaie de leur imposer la deuxième façon dont ces enfants nous aident à changer c'est en étant un miroir pour les autres ils vont reprendre à leur compte tous nos dysfonctionnements pour que nous puissions en prendre conscience et évoluer on va retrouver le manque de confiance en soi et la non-acceptation de soi-même ils nous renvoient à nos propres schémas destructeurs pour nous donner la chance de les dépasser on peut alors dire qu'ils savent exactement comment presser sur nos boutons sensibles ils ne font pas cela par méchanceté au contraire c'est leur manière souvent inconsciente de nous aider à évoluer et à guérir nos propres blessures d'enfants par méchanceté à guérir